La nouveauté de chez MECALAC, la 6 MCR, c'est une machine de 6 tonnes qui vient étoffer la gamme actuelle de MECALAC. La gamme actuelle de MECALAC est dans cette typologie de machine, la gamme MCR, on a la 10 MCR qui est une machine qui fait 9 tonnes, on a la 8 MCR qui fait 7 tonnes et la 6 MCR qui va faire 5 tonnes. Donc cette 6 MCR vient en complément de la gamme en termes de pelle, chargeuse et de machines très compactes. Ce matériel s'adresse principalement aux loueurs, aux loueurs sans chauffeur, aux loueurs avec chauffeur. C'est un produit très facile à utiliser, très intuitif au niveau conduite et qui permet à l'utilisateur d'avoir une machine très polyvalente et très compacte en 3 dimensions, en largeur, en hauteur et au travail. Le bras du MECALAC se distingue par une notion d'équilibre. Le bras a la particularité de revenir en arrière et donc de permettre d'équilibrer la machine complètement. Donc qui dit équilibre dit stabilité, dit puisque le bras revient en arrière permet d'être compact en largeur, compact en hauteur et compact au travail latéralement. Donc ces 3 éléments permettent effectivement après de pouvoir utiliser des outils, on peut monter un chargeur, on peut monter une fourche et bien sûr différents outils hydrauliques. On a une cinématique de bras comme je l'expliquais qui revient en arrière, mais on est équipé d'un vrai déport, un déport en bout de flèche et non pas un déport en pied de flèche. Et ça, ça a beaucoup d'importance, puisqu'on va pouvoir avec ce déport travailler en dehors de la machine, à droite comme à gauche, alors qu'un déport pied de flèche, lui, ne permet pas. Mais surtout, on ne va pas avoir ce phénomène de déséquilibre de la machine et donc on va avoir les atouts du déport, mais sans les inconvénients. Ça, c'est un élément important dans le concept de la cinématique du bras MECALAC. On va retrouver une durabilité très différente, très atypique par rapport aux engins classiques. Eux égard au fait que la machine est équilibrée, on a une machine qui va rapidement en transmission, mais qui, paradoxalement, n'aura pas une usure prématurée sur le train de chaîne, puisqu'on est équilibré. Une machine plus traditionnelle, le poids est très en avant, donc bien entendu, la roue folle, la partie avant, va venir contraindre la chaîne et avoir une usure prématurée en transmission et particulièrement en contre-rotation. C'est un outil qui, effectivement, est très intéressant économiquement pour l'utilisateur, mais aussi pour le loueur ou pour l'entrepreneur, parce qu'on va retrouver quelque chose qu'on n'a jamais connu sur une mini-pelle, c'est-à-dire une machine compacte, très compacte, une machine très polyvalente et très rapide et très forte en levage, parce qu'on va lever beaucoup plus lourd qu'une pelle classique. Donc, obligatoirement, tous ces éléments sont des dénominateurs économiques qui vont permettre de se substituer à plusieurs machines et en prenant moins de place qu'une machine de plus petit tonnage. – Sous-titrage FR 2021